bonjour à toutes et à tous on m'a laissé il ya quelques temps ce powerbank un ami qui me l'a laissé il avait un petit souci au niveau du connecteur ici usb pour la recharge des appareils donc et il s'est retrouvé que donc le connecteur cassé bon c'est moi qu'il est encore un peu plus plié en démontant mais il avait donc les contacts dedans qui ne se font plus donc dans un premier temps je vais lui changer son connecteur ici qui puisse refaire les recharges et ensuite il faut refaire un boîtier parce que c'était scellé collé le truc kleenex indémontable donc je réussis avec la dremel à gentiment le coupé pour sortir la batterie donc ici je vais changer le connecteur alors celui là il sera un tout petit peu plus long et ça va bien puisque je vais en fait refaire un petit boîtier en bois donc ici j'ai de la cajou et donc je vais le le percer pour pouvoir enfiler la batterie dedans il refaire un petit écran pour mettre l'affichage qui est ici à l'aide et il refaire aussi donc les les trous pour les connecteurs qui sont sous les côtés elle devant voilà donc il va falloir vraiment que je sais pas encore exactement comment je vais faire tout ça mais je veux faire un petit boîtier en bois ça risque d'être assez joli juste un petit détail je viens de commander en chine toute une gamme de petits connecteurs usb qui fait les smartphones qui font un petit peu les power bank etc ça ne vaut pas très cher une dizaine de dollars ça fait erreur ça vaut la peine actuellement d'avoir ce genre de choses sous la main pour pouvoir réparer ce genre d'appareil voilà je vais déjà passer au remplacement maintenant du connecteur usb et ensuite un petit peu voir comment on va goupiller tout ça pour y refaire un nouveau boîtier en bois et puis on va bien après avoir dessoudé je me suis vite rendu compte en fait que les pistes ont été arrachées on arrive à voir ici si vous voyez c'est pas la fin de zoom enfin bref les pistes sont arrachées je vais pas m'embêter à réutiliser ce module là ça va être trop fragile donc je vais utiliser ce là là ce qui va un petit peu me simplifier aussi l'utilisation dans le bois c'est à dire je vais pouvoir en fait encastrer différemment je vais encore voir exactement comment je vais je vais faire ça mais je pense que je vais en fait encastrer dans le cadre en bois la carte ici ce qui fait que j'aurais les ouvertures l'éclairage tout sur une face donc ça sera un peu plus facile où je vais le mettre comme ça à côté je ne sais pas exactement encore comment je vais faire mais disons que cette carte là je vais pas la réutiliser elle est trop endommagée là il y a des pistes elles sont cassées et c'est tellement mini 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 que même hors soudant on risque d'arracher plus loin c'est vrai je pourrais la réutiliser pour un autre projet ou disons que je pourrais mettre des petits bouts de fil et déporter en fait le connecteur usb mais en l'état comme ça c'est trop c'est trop délicat donc je vais je vais changer le type de carte je vais utiliser celle ci je vais voir après comment je vais l'intégrer dans le bon Sous-titrage ST' 501 ... 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